Coucou les filles, alors dans cette vidéo j'aimerais vous donner 5 étapes pour être plus heureuse dans votre vie. Si ça vous intéresse, et bien restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner mes 5 étapes pour être plus heureuse dans la vie. La première étape c'est déjà, alors la première chose la plus basique, la plus simple mais la plus importante, c'est de s'aimer, s'aimer profondément. Et souvent on a tendance à chercher l'amour ailleurs, en dehors de nous, on a tendance à chercher le bonheur en dehors alors que le bonheur doit être trouvé d'abord en nous. Donc la toute première étape c'est de s'aimer plus. Pour ça il y a des exercices qui existent, moi ce que je fais de temps en temps c'est que je me mets devant le miroir et je suis en train de me rappeler finalement tout ce que j'aime chez moi. Alors ça peut sembler très narcissique mais pas du tout, en fait on a de temps en temps besoin de se retrouver avec soi-même et de se donner de l'amour, c'est hyper important. Et si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi dans les commentaires ou alors si vous avez justement du mal avec ce point-là, vous pouvez également me le dire dans les commentaires, je serais vraiment ravie de lire vos messages. Deuxième point important, c'est trouver le bonheur dans les petites actions, les petites choses simples. Moi simplement, quand il fait beau dehors, que je peux simplement sortir, voir le beau temps, sentir le soleil sur ma peau, entendre les oiseaux chanter, me retrouver dans la nature, je suis heureuse. J'ai pas besoin d'avoir une nouvelle voiture, d'avoir une grande maison, d'avoir plein de biens, matériaux, de faire du shopping, d'ailleurs comme vous pouvez le voir j'ai tout le temps les mêmes habits parce que je fais quasiment jamais de shopping. Même si j'aime ça mais j'en ai pas besoin. En fait je suis tellement heureuse avec ce que j'ai, que j'ai pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'autres choses. Donc simplement un ciel bleu, le soleil, quelques petits oiseaux, le sourire de ma fille et je suis déjà heureuse. Et on en vient du coup au troisième point, c'est avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà dans sa vie. Alors bien sûr on aimerait toujours avoir plus et c'est normal, la vie est comme ça, c'est normal d'avoir envie d'avoir plus. Si vous avez envie de rien, finalement c'est presque pas normal. On a toujours des envies de plus voyager, faire plus de choses, rencontrer plus de gens ou d'avoir plus d'expériences. Voilà, on a toujours envie de plus et c'est normal, c'est la vie. Mais des fois il faut se dire, qu'est-ce que j'ai déjà dans ma vie actuellement ? Je peux dire, waouh, merci pour ça. Il y a plein d'autres gens qui n'ont pas la chance que j'ai. On est dans un pays développé, donc déjà rien que le fait d'avoir éventuellement une maison, la possibilité de regarder cette vidéo, de se dire finalement j'ai quand même de l'argent pour me nourrir, pour me loger, pour m'habiller, pour prendre soin de mes enfants. Même si j'ai pas autant d'argent que je voudrais, j'en ai déjà un petit peu et j'arrive déjà à m'en sortir comme ça. J'ai déjà de la gratitude pour ça. Déjà rien que se reconnecter avec cette gratitude de ce qu'on a déjà, ça fait déjà un bien fou et on ressent le bonheur immédiatement. En fait, des fois il faut pas vouloir se dire, je vais le trouver plus tard et remettre toujours le bonheur à plus tard, parce qu'on arrive à la fin de sa vie et finalement on se dit mais il était où le bonheur ? En fait, il était juste là sous notre nez, on n'a pas su le voir. Troisième chose, dans le quatrième point, c'est visualiser la vie de vos rêves. Visualisez ce dont vous avez réellement envie. Déjà, rien qu'en fermant les yeux, en voyant ce que vous avez envie de réaliser, vous allez ressentir des frissons, vous allez ressentir un bien-être. Vous pouvez également ressentir de la frustration parce que vous ne l'avez pas encore. Mais là, ça nous amène à notre cinquième point, ça va être de passer à l'action. Et surtout, de ressentir le bonheur, pas quand l'action sera arrivée au bout, mais sur tout le chemin. À chaque étape, vous vous dites, je me rapproche de mon but, je me rapproche de mon but, je me rapproche de mon but. Et là, vous voyez que vous faites des progrès, des progrès, des progrès. Et en fait, vous allez ressentir du bonheur dans le progrès et non dans le but atteint. C'est ça le vrai bonheur. Parce qu'en fait, quand vous allez atteindre l'objectif, vous allez vous dire, mais c'est tout, je ne ressens pas plus. En fait, quand vous vous fixez un objectif et que vous ressentez du bonheur tout au long du chemin, l'objectif, une fois qu'il sera réalisé, ce sera la cerise sur le gâteau. Mais l'objectif n'est pas le gâteau. Et c'est souvent l'erreur que mes élèves font. Elles me disent, oui, mais Nathalie, j'aimerais déjà être à ce niveau. Je dis, mais regarde tout ce que tu as déjà fait jusqu'à présent. Sois heureuse de tout le parcours que tu as fait et tu vas encore évoluer. Sois heureuse et de la gratitude pour ça et tu vas voir que tu seras super heureuse. Et quand tu auras atteint cet objectif, eh bien, ce sera vraiment la consécration et tu pourras faire un objectif encore plus haut. Voilà, j'espère que ces 5 points, ces 5 étapes vous ont plu. Si vous voulez aller plus loin, je vous offre une conférence qui s'appelle Nouvelle Vie. Vous pouvez vous y inscrire juste en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Je pense que ça va vous permettre d'aller encore un petit peu plus loin. Si vous avez envie de changer de vie, que votre vie ne vous convient plus, eh bien, c'est le moment. C'est totalement gratuit. Je vous l'offre. Par contre, les places sont limitées. Donc, inscrivez-vous bien rapidement sous cette conférence et bien sûr, vous y assistez pour voir tout ce que je... Voilà, je vais vous apporter énormément d'informations. Je vous donne le contenu de la conférence, donc juste sous cette vidéo. Et puis, si vous aimez ce que je fais, si vous avez envie de voir plus de vidéos de ce type, dites-le-moi dans les commentaires. Partagez cette vidéo si vous aimez. Et puis, voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la petite cloche, comme d'habitude. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à très très bientôt pour les prochaines vidéos.